Destin de femme, c'est tous les vendredis sur Radio-J et nous avons le plaisir de retrouver en studio Alexandra Sénigou ce matin. Bonjour Alexandra. Bonjour Ilana. Alors après Elisabeth Badinter la semaine dernière, de quel destin de femme allez-vous nous parler aujourd'hui ? Elle aurait eu 100 ans cette année, c'est Simone Signoret et d'ailleurs je vous écoutais tout à l'heure lors de votre chronique musicale. Et savez-vous que Nina Simone, la chanteuse de jazz, doit son nom en fait à Simone Signoret ? Elle avait choisi ce nom. Simone Signoret doit son nom à Nina Simone. Alors non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, pardon, effectivement. Mais il y a un lien, personne ne le sait en fait. Bon alors on va parler de Simone Signoret, je crois qu'elle a quand même marqué les esprits cette femme. Oui, ses yeux pétillants et sa voix roque ont marqué les esprits. Le public l'a connue au cinéma, c'est l'une des plus grandes actrices de sa génération. Simone Signoret, c'est 50 films, 40 ans de carrière, une comédienne hors pair. Mais Simone Signoret, c'est aussi et surtout des idées, des luttes et un engagement militant profond. Toute sa vie, elle sera une femme contre-habituée des polémiques. Signoret étonne, dérange, questionne, bouleverse, intrigue les foules. Certains la diront même agressive, d'autres vindicative, voire intransigeante. Et en fait, c'était une carapace qui cachait une douceur et une fragilité qui était la sienne. Elle fait partie de ces femmes qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent. Et plus que tout autre, Simone Signoret faisait du temps qui passe une force, gagnant en sagesse et en brio ce qu'elle n'avait plus en beauté. Un destin incroyable, Alexandra. Est-ce qu'on pourrait peut-être d'abord en savoir plus, rappeler peut-être les origines de Simone Signoret ? Oui, elle naît le 25 mars 1921 à Weisbaden en Allemagne. Simone naît en plein entre-deux-guerres dans la zone d'occupation française instituée en Allemagne à la suite de la Première Guerre mondiale. Son père André Kaminker est un traducteur et journaliste d'origine juive polonaise. Sa mère Georgette Signoret est d'origine, elle, marseillaise. Et en 1923, la famille s'installe en région parisienne. Simone Signoret grandit dans un milieu plutôt bourgeois à Neuilly-sur-Seine. Et sans vraiment recevoir d'éducation religieuse particulière de la part de son père, on écoute sa fille Catherine Allégret pour en parler. On peut être juif et non pratiquant et non religieux. Le côté juif de la famille Kaminker, c'est quelque chose de parfaitement sentimental, Europe centrale. Ma mère est restée très Mamaïcha, elle le revendiquait. On l'entendait, la fille de Simone Signoret, Catherine Allégret, sur les origines juives de l'artiste. Mais vous parliez tout à l'heure d'engagement, Alexandra. Quel a été justement l'événement qui a fait d'elle une femme engagée ? Eh bien, son sens critique a sans doute été influencé dès son entrée au lycée, lorsqu'elle suit les cours d'histoire de Lucie Aubrac, haute figure de la résistance française. Elle donnait, oui, des cours d'histoire dans son lycée. Simone est en effet au lycée de Vannes, où elle se réfugiait avec sa mère au début de la guerre. Et de retour à Paris, quelques temps après, alors que son père s'est exilé pour la France libre de Londres, la jeune femme doit partir travailler pour aider sa mère. Et en septembre 1940, elle est engagée pour 1400 francs par mois comme assistante de la secrétaire personnelle de Jean Luchère. C'était un directeur de journal, donc le journal c'était les Nouveaux Temps. Et c'est un collaborationniste revendiqué. Et oui, et c'est cette expérience qui fera d'elle cette militante, finalement. Vous savez, quand on a 19 ans, 40, et que la France est occupée par les nazis, et puis qu'on débute dans la vie dans un très mauvais endroit, qui est un journal collaborateur, et qu'on s'en va au bout de huit mois, mais qu'on a quand même eu le temps de voir des choses et des gens. Si à partir de ce moment-là, on n'a pas une conscience, je ne dirais même pas politique, mais une conscience tout court de ce qui est bien et de ce qui est mal, ben alors je ne sais pas par où il faut passer. La conscience politique de Simone Signoré, cette voix bien singulière. On reviendra sur son engagement dans un instant, mais il faut aussi parler de sa carrière, bien sûr, Alexandra, du cinéma, car c'est la véritable passion de la jeune femme. Oui, elle fait ses premiers pas à l'écran à Paris en 1941, sous le nom de jeune fille de sa mère, par prudence. Rapidement, elle tombe sous le charme du réalisateur Yves Allégré, avec qui elle fonde une famille. Et elle a fait grande impression dans ses premiers films, puisque Simone Signoré est repérée par les plus grands réalisateurs de l'époque. De Casque d'or en 1947, à La vie de Vansoie en 1977, Simone Signoré a tourné des dizaines de longs métrages. Elle crève l'écran par son jeu très juste et sa beauté envoûtante. Et elle bénéficie même d'une célébrité internationale en 1959, grâce au prix d'interprétation à Cannes, qu'elle reçoit pour le film Les Chemins de la Haute Ville, de Jack Clayton. Une performance récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice. Vous imaginez qu'il lui ait décerné l'année suivante à Hollywood. C'est la première française à recevoir un Oscar. Oui, c'est formidable. En tout cas, outre sa fabuleuse carrière de comédienne, une rencontre va aussi marquer sa vie. Après son histoire d'amour avec Yves Allégré, elle fait la connaissance d'un autre Yves, un certain Yves Montand. Et oui, entre Simone Signoré et Yves Montand, c'est le coup de foudre. Après leur rencontre en août 1949, ils ne se quitteront plus. Alors, elle était mariée à Yves Allégré, comme vous l'avez dit, et elle quitte tout pour le chanteur. Trois ans plus tard, ils se marient. C'est une relation passionnelle qui dura plus de 30 ans. Écoutez comment Yves Montand décrivait son épouse. J'ai eu la chance de rencontrer une femme assez exceptionnelle, dans la mesure où elle n'a pas tout sacrifié à sa carrière. Je veux dire par là qu'elle a fait passer d'abord son rôle de femme, sa vie de femme, avant sa vie d'actrice. Elle a toujours su se gronduire comme une vraie femme, parce qu'elle était extrêmement intelligente. C'est une fille bien, voilà tout ce que je peux vous dire. Et voilà Yves Montand à propos de Simone Signoré. Et donc Simone, de son côté, elle ne peut pas vivre sans Yves, qui, même si... Enfin, elle sait qu'Yves est infidèle, qu'il multiplie... Voilà, c'est un tombeur, un grand charmeur. Il multiplie les conquêtes. Et elle est d'ailleurs même humiliée lorsqu'elle découvre la liaison du chanteur avec la star américaine Marilyn Monroe. Ça a fait beaucoup de bruit. Elle finit par pardonner à Yves Montand. Plus tard, dans une interview, elle dira « Est-ce que vous connaissez beaucoup d'hommes qui resteraient insensibles en ayant Marilyn Monroe dans leurs bras ? » Alors bon, ça paraît un petit peu comme ça, léger, mais elle n'oubliera jamais. Ouais, mais bon, elle est quand même bonne joueuse. Mais avec Yves Montand, il n'y avait pas que de l'amour, puisque les deux amoureux partageaient aussi un engagement politique. Cet engagement dont on parlait justement tout à l'heure. Oui, les deux acteurs adoptent les idées et défendent les causes du parti communiste. Le couple se saisit des combats des opprimés du monde entier jusqu'à la tournée triomphale d'Yves Montand dans les pays du Bloc de l'Est en 1956. Mais face à la dure réalité que vive la population, qui vit en Union soviétique, Simone Signoret et Yves Montand tombent de haut et finissent par s'éloigner du parti communiste. Ils garderont quand même, cependant, toute leur vie la volonté de se battre pour leurs idées. Finalement, Montand et Signoret ont incarné une sorte de conscience de gauche dans la société, le tout dans un cinéma français qui, je le rappelle, n'était pas du tout familier à ce type de prise de position. Écoutez d'ailleurs, Simone Signoret parlait de sa conception bien précise de l'engagement politique. « Finalement, des gens comme nous, on est plutôt des pense-bêtes pour petites causes en grand danger d'être oubliés. Auquel cas, à ce moment-là, il faut se manifester. Enfin, on pense, nous, qu'il faut se manifester. C'est-à-dire pour des choses très ponctuelles, très précises. Quand il y a une injustice quelque part ou quand il y a un cas judiciaire qui risque comme ça d'être un petit peu oublié. Alors là, ça vaut le coup de montrer qu'on est vigilant. » Simone Signoret sur l'engagement politique. D'ailleurs, ultime prof de son engagement peu de temps avant de quitter ce monde. Simone présentera le slogan « Touche pas à mon pote » de SOS Racisman. Oui, une artiste militante malheureusement rattrapée par ses addictions en 1981. Simone Signoret fume gauloise sur gauloise, boit beaucoup d'alcool tout au long de sa vie et sa santé se dégrade au début des années 80. Elle devient peu à peu aveugle et meurt d'un cancer du pancréas. Le 30 septembre 1985 dans sa maison d'Auteuil-Antouillais en Normandie, elle venait de sortir son unique roman « Adieu, Volodia ». C'était donc le portrait de Simone Signoret. Alexandra, est-ce qu'on peut peut-être résumer finalement la vie de cette femme en quelques mots ? C'était une figure de la liberté de penser à la française. Tantôt actrice, tantôt militante, tantôt écrivaine, le public n'a jamais cessé de l'aimer. C'est un personnage mythique qui a traversé les générations. C'est un personnage qui a traversé le point de vue. C'est un personnage profond. C'est un personnage qui a traversé le point.